Générique ... Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. A la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 15 avril, l'hommage national rendu à Dominique Baudis cet après-midi aux Invalides. De nombreux Toulousains ont assisté à la retransmission de cette cérémonie devant un écran géant, Salle des Illustres. Des nouvelles de Philae, le petit robot de la sonde européenne Rosetta, a transmis ses premières données, tout va bien. L'huile usagée vaut-elle de l'or ? Une société toulousaine recycle en tout cas l'huile de friture en biocarburant. Un hommage national à Dominique Baudis a donc été rendu aujourd'hui dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides à Paris. Il y a une cérémonie en présence du président de la République. Celui-ci a prononcé l'éloge funèbre de l'ancien maire de Toulouse et défenseur des droits. Écoutons un extrait. Il s'était personnellement impliqué dans des combats courageux. Pour obtenir en 2012 l'interdiction du placement des enfants dans les centres de rétention administratives, c'était lui qui en avait pris l'initiative. Il rappelait, et ce n'était pas toujours facile, le droit des Roms à circuler. Il s'engageait sur la délicate question des récépissés des contrôles d'identité. Il n'était pas toujours entendu, mais il était toujours écouté. Cette énergie, plus forte que la maladie, il l'a tiré de sa propre expérience. Je me souviens de ce journal de TF1 au printemps 2003. Il se trouve que j'étais présent sur le plateau ce soir-là. J'ai vu Dominique Baudis proclamer face à la calomnie et devant des millions de Français son innocence, son indignation et en même temps sa confiance dans la justice de son pays. Des médias, parfois parmi les plus prestigieux, étaient tombés dans un piège diabolique et l'avaient entraîné, avaient sali l'honneur d'un homme qui croyait plus que tout à la liberté et qui était même chargé par ses fonctions même de la défendre, cette liberté. Et pour quelques gouttes de sueur à son front, des procureurs de caniveaux l'avaient déclaré coupable. C'est la justice, avec quelques journalistes courageux, qui imposa la vérité et écrasa l'infamie. La cérémonie a été retransmise en direct sur un écran géant salle des illustres. De nombreux Toulousains ont tenu à assister à cet événement au Capitole. Beaucoup d'émotions au rendez-vous. Écoutez ses réactions au micro de Nathalie Wittezak et d'Aurélio Roda. Elle est à grand plaçable. Il était quelqu'un d'humain. Il s'autérissait à tout et à tous ceux qui avaient besoin de lui. Je suis venue pour lui rendre hommage. Comme demain, je ne peux pas aller à Saint-Etienne. C'est pour ça. En tant qu'ancien employé du service des eaux de la mairie de Toulouse, il nous a toujours bien soutenus. Et c'est pour ça que je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Moi, je suis déjà venue signer samedi matin dès qu'on a mis les livres. Pour nous, c'était un ami. C'était un ami. Monsieur Baudi, c'était un véritable ami parce qu'il était toujours à travers la population. Il parlait à tout le monde. Quand on a créé le métro, il était au milieu du métro. On a toujours été près de lui. Et moi, je le voyais assez souvent. C'est un hommage normal et c'est un honneur. Parce qu'il a fait beaucoup de bien à la mairie pendant 18 ans. Et je trouve que même, je travaille avec son père, moi. Alors, vous comprenez, il y a longtemps que je connais la famille Baudis. Et c'est normal que je vienne rendre hommage. Et demain, mercredi, de 7h30 à 12h30, sera installée une chapelle ardente, salle des illustres pour les Toulousains qui souhaitent rendre un dernier hommage à Dominique Baudis. Les obsèques auront lieu en la cathédrale Saint-Étienne à 14h. Deux écrans géants retransmettront ses funérailles. L'un sera installé place Saint-Étienne, l'autre sur les allées François Verdier. Et sachez que demain, de 13h à 17h, la circulation sera perturbée dans le centre de Toulouse et certaines rues seront même fermées. comme la rue Croix-Baraignon, la rue Fermat ou encore une partie de la rue de Metz. Et puis demain, un 13 minutes en hommage à Dominique Baudis sera diffusé sur TLT à 14h30 et à 17h30. Un 13 minutes issu d'images d'archives de la mairie de Toulouse. L'industrie nationale est sur les rails. C'est en tout cas le message que souhaite faire passer le ministère du redressement productif. Il est à l'origine du train de la nouvelle industrie française en gare de Toulouse aujourd'hui. Une vingtaine de grandes entreprises locomotives de leur secteur y ont montré leur savoir-faire, leurs dernières innovations et ont également proposé des postes. Marlène Canal et Aurélio Roda nous en disent plus. A l'intérieur de ces six voitures, une vingtaine d'entreprises parmi les plus innovantes de la France en termes d'industrie. Il s'agit ici de promouvoir le secteur secondaire et selon les mots même d'Arnaud Montebourg, d'engager la bataille du Made in France. Il y a besoin d'un train de l'industrie pour montrer tout ce qui est innovation puisqu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de développement qui se crée au niveau de l'innovation. Là aussi, nous sommes dans une zone toulousaine très particulière où vous avez beaucoup de laboratoires, beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation et donc, comme toutes les entreprises locales, on essaye de se développer. Niveau emploi, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité recrute un peu plus de 150 personnes chaque année. Présente à bord aujourd'hui également cette petite PME d'une cinquantaine de personnes spécialisée dans le développement électronique et informatique. Elle fait fabriquer en Bretagne et envisage de créer une antenne à Toulouse. Mais beaucoup de lourdeur administrative éloignent parfois de l'innovation et des brevets. Ce n'est pas si facile que ça. On n'est pas forcément aidé par la réglementation qui est parfois difficile. Mais on a de bonnes équipes. Aussi bien nous, en interne, au niveau des ingénieurs que des candidats que nous recevons. On arrive à faire quelque chose. Par la force des choses, on va réussir à travailler en France. Mais il faut en vouloir. Moi, j'ai repris l'entreprise de mon père. C'est lui qui l'a créée en 1988. En 2009, j'ai l'ai reprise. Il faut être une équipe jeune, motivée et en vouloir. Et derrière, je pense qu'on peut arriver à faire des choses. L'industrie, une histoire compliquée en France. Qu'en pensent ces jeunes ingénieurs venus trouver un emploi aujourd'hui ? C'est aujourd'hui une chose très compliquée, en effet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, que ce soit en chimie ou ailleurs, mais en sciences surtout, et très peu de postes. Donc c'est compliqué de correspondre à 100% des compétences que les personnes demandent. Et étant donné le nombre de personnes qui postulent, les entreprises finissent toujours par trouver quelqu'un qui leur correspond à 100%. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Je pense en effet que le gouvernement ne le met pas assez en valeur, surtout par rapport aux autres pays comme l'Allemagne ou les Etats-Unis. Mais il faut faire l'effort de développer l'industrie française. C'est pour ça que c'est bien, ce genre de salon. Ça motive les entreprises à venir et à se déplacer voir les gens. En France, je pense qu'on peut s'axer sur tout ce qui est innovation. Sur les travaux, on va dire, assez basiques. Malheureusement, il y a d'autres pays qui s'ouvrent et qui sont nettement plus compétitifs. Et comme ça reste des travaux basiques, du coup, ils sont forcément mieux armés. Du moins, ils en veulent plus que ce qu'on a en France. Le régional de l'étape, aujourd'hui, l'industrie bois, sa filière d'avenir et ses 20 000 emplois dans la région. Elle est venue faire connaître près de 70 formations. L'élection du président du SICOVAL se déroulera vendredi. Rappelons que le SICOVAL est la deuxième plus grande communauté d'agglomération de l'ère urbaine de Toulouse. Parmi les dossiers importants, cette instance participe notamment au prolongement de la ligne B du métro jusqu'à l'Abège. À quelques jours du scrutin, la gestion de l'actuel président ne fait pas l'unanimité. Les détails avec François Guinle. Le SICOVAL regroupe 36 communes de l'Abège à Aigues-Vives et gère un budget de plus de 100 millions d'euros. Deux présidents à sa tête depuis sa création. Pendant plus de 20 ans, Claude Dusser, son père fondateur. Depuis 2001, François-Régis Vallette qui brigue un troisième mandat. À l'heure des élections, il souffle sur le loragué comme une brise de changement en provenance de Fourqueveau. Le nouveau maire, François Aumonier, 52 ans, souhaite faire bouger les lignes. Ça ne vient pas que d'ici. C'est quand même dans énormément de communes du SICOVAL qu'il y a des envies de changement. On a quelquefois l'impression d'être un peu méprisé par le SICOVAL. C'est une administration lointaine. On ne sait pas trop où ça va. Ça nous coûte de plus en plus cher et on n'en a pas pour notre argent. Je suis contre le candidat unique et en plus, quand... On n'est quand même pas en Corée du Nord. En plus, quand le candidat unique est en cumul de mandats dans la durée. Donc il faut passer la main. Manque de démocratie, vote à main levée bloquant les velléités d'opposition et part trop importante du budget accordé au prolongement de la ligne B. Autant d'attaques qui ne déstabilisent pas l'actuel président du SICOVAL. C'est rare, les décisions qui ont toutes été prises à l'une limitée. Et certains, donc, votent contre une proposition et il n'y a aucun problème. Donc je ne comprends pas. On est dans une intercommunalité. On n'est pas dans une commune où il y a une majorité, une opposition, au Conseil général aussi, etc. Non, dans l'intercommunalité, il faut effectivement qu'on travaille avec toutes les communes. C'est fondamental. Certains ont du mal à comprendre cela. Et François-Régis Vallette de souligner le maintien des dotations aux communes malgré la suppression de la taxe professionnelle comme preuve d'une saine gestion des finances du SICOVAL. Continuité au changement. Réponse ce vendredi. Vote prévu à 18h. A bulletin secret. Après un voyage de 10 ans dans l'espace, Rosetta est sur le point d'atteindre son but. La sonde européenne doit se mettre en orbite autour de la comète Choury. Elle larguera alors à la surface Philae. Un robot qui analysera le sol de cette comète. Et cette nuit, le CNES a reçu les premières données de ce petit robot. Des données encourageantes. Et Jérôme, pour l'anecdote, sachez que Rosetta fait Toulouse-Paris en 40 secondes. Je vous laisse imaginer et calculer combien elle fait de kilomètres par heure. En tout cas, c'est un reportage de Pascal Solaire et d'Alain Sorat. La comète Churyumov-Gerasimenko que va explorer Philae se trouve actuellement à 600 millions de kilomètres de la Terre. La sonde L est à 3 millions de kilomètres de la comète. Réceptionnée cette nuit au CNES, cette image des deux panneaux solaires situées de parts et d'autres de Philae est un premier test de fonctionnement encourageant. 10 ans de voyage dans l'espace, 40 mois d'hibernation, c'est-à-dire sans aucun fonctionnement, juste une maintenance thermique à bord, une maintenance de la température à bord. C'est toujours rallumé, c'est comme vous rallumeriez votre PC après l'avoir laissé 4 ans dans votre cave. On a toujours un petit pincement au cœur. Et puis c'est extrêmement complexe, il y a vraiment énormément d'électronique à bord. Donc les premières données qu'on a reçues cette nuit nous montrent que tout fonctionne nominalement, tout fonctionne normalement, donc on est très satisfait. Transporté par Rosetta, Philae va jouer un rôle déterminant en s'opposant sur la comète, sans doute la phase la plus délicate de la mission. Un des défis jamais relevés jusqu'à présent porte sur l'analyse sur place de composés organiques, peut-être à l'origine de l'émergence du vivant sur Terre, une véritable prouesse technologique. On va se poser très loin du Soleil, à trois fois la distance Terre-Soleil. Et comme ça va être très loin, par définition il va faire très froid. S'il fait très froid, il va falloir se chauffer et on a très peu d'énergie. L'énergie qu'on a à bord, qu'on apporte avec nous dans des batteries, c'est une énergie qui est suffisamment peu nombreuse, peu volumique, qui fait qu'il va falloir opérer très rapidement, avec très peu d'énergie, des instruments extrêmement compliqués. Et donc il a fallu concevoir des instruments qui par principe sont les mêmes que ceux qu'on a sur Terre, ceux qui vont travailler dans des conditions très particulières, en dessous de moins 100 degrés de température, avec des conditions énergétiques tellement faibles que c'est des prouesses qu'on ne peut même pas imaginer. On va travailler pendant quelques jours, par exemple pour forer quelque chose réputé aussi dur que du béton, sur 30 cm, avec quelques watts seulement, c'est-à-dire 1000 fois moins que ce que l'on aurait avec une perte foreuse que l'on achèterait pour soi-même. Les premières images de la comète sont attendues début juillet. L'atterrissage de Philae et les premières analyses scientifiques devraient avoir lieu le 11 novembre. – J'ai également une question, Jean-Marc, le saviez-vous ? Le recyclage d'un litre d'huile permet d'éviter l'émission de 3 kg de CO2. – C'est une affirmation en fait. – Exactement, fort de ce constat, un réseau nommé Roulema Frite a décidé de se spécialiser dans la transformation des huiles de friture. – Et depuis quelques mois à Toulouse, le camion de l'association sillonne les routes pour récolter la matière usagée. Pierre Beluski et Auréliou Roda. – Depuis plusieurs mois, l'association Roulema Frite 31 s'attèle à récolter de l'huile de friture usagée. Par le biais d'un processus de filtration puis de décantation sans ajout de produits chimiques, l'huile est transformée en biocarburant et en combustible. Problème, la France est actuellement à la traîne sur son usage. A l'inverse de l'Allemagne, l'Autriche ou encore la Hollande, le gouvernement français n'applique toujours pas la directive européenne de 2003 sur la promotion des biocarburants. Seuls les métiers de la mer et les agriculteurs sont aujourd'hui autorisés à transformer ce déchet, à la fois polluant et très problématique à éliminer. – Il faut savoir que Toulouse a un gisement de 1 million de litres alimentaires usagés qui sont émis par les professionnels et la non-collecte de cette huile entraîne un surcoût de 7 millions d'euros pour les habitants. Pourquoi ? Parce que cette huile va dans les canalisations, rupture de canalisation et la station de Ginestou se trouve complètement gorgée de corps gras. Le but est de collecter un déchet qui est compliqué et recyclé et de s'en servir comme énergie sur Toulouse, faire du « made in Toulouse ». – Oulma Frit 31 collabore actuellement avec une quarantaine de professionnels du privé, du public et de l'associatif. L'objectif est de créer un modèle économique hybride alliant vente d'huile aux industriels, vente aux acteurs de la chimie verte et usage social. Outre la diminution des gaz à effet de serre et la prévention face à l'huile de palme, l'association s'engage aussi à aider les personnes en précarité. – L'idée de Oulma Frit, ce n'est pas de se transformer en pompe à essence, mais c'est justement d'aller là où les pouvoirs publics n'iront jamais, à savoir les personnes en précarité de mobilité. Donc nos adhérents sont des personnes en difficulté, nos prescripteurs sont des associations, sont des entreprises d'insertion sociale, avec qui nous travaillons et pour faire diffuser, je dirais, le message que Oulma Frit peut leur apporter un carburant social. – D'ici la fin de l'année, Oulma Frit 31 projette de doubler sa collecte d'huile, passant de 25 à 50 000 litres par an. – Rugby ce matin, Romain Tellet a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Arrière et buteur emblématique du Castro Olympique, il sera resté 13 saisons dans ce club. Au cours de sa carrière, le rugbyman aura inscrit 3 256 points en 265 matchs, un record du monde, Jean-Marc. – Eh oui, et un peu de culture maintenant ? – Oui, exactement. – Et à partir de ce soir, OTNT, une création, les pigeons d'argile, un opéra inspiré d'un fait divers, une réelle création. En voici un extrait d'un sujet de Greg Lamazère, qui passera dans son émission « L'agenda culturel » jeudi prochain à 18h30. – On a toujours un poids sur les épaules, le moment de la pré-générale générale, mais quand c'est une création, on s'en investit d'une responsabilité particulière. Bien sûr, on a le compositeur, le librettiste qui sont là. On a envie de servir l'œuvre peut-être encore plus que d'habitude. Les pigeons d'argile, opéra en trois actes de Philippe Hurel, né en 55, sur un livret puissant du romancier Tanguy Vielle, né en 73. D'après une histoire vraie, celle de Patty Hearst, héritière d'un riche industriel américain, kidnappée par de jeunes révolutionnaires qui ne voudraient pas confondre amour et révolution, puis arrêtée pour un braquage de banque qui tourne mal. Dans la vraie vie, Patty Hearst finit actrice de série B dans son pays et reste une sorte de légende. Les pigeons d'argile est une commande audacieuse et qu'on salue du théâtre du Capitole, une création mondiale. Une sorte de polar de 1h40 qui brasse les grands mythes générationnels, les idéaux de la jeunesse en bute aux trahisons des adultes. Ce monde n'est pas le leur. Des solos tendres, des mouvements de foule, une musique à faire dresser les poils sur la nuque et une mise en scène maligne de Marianne Clément. Le dispositif est à plusieurs dimensions Le temps et l'espace, oui, parce que c'est un livret qui est extrêmement exigeant en termes d'espace-temps, justement, de lieu, de changements très abrupts de lieu et de temporalité. Donc il fallait trouver un dispositif scénique assez fluide qui permette de passer assez rapidement d'un lieu à l'autre, de changer assez rapidement de temporalité. Donc on utilise aussi la vidéo en plus de cette scène tournante qui permet des passages, des transitions assez rapides entre les scènes. On utilise donc la vidéo qui permet aussi d'avoir des réminiscences, d'évoquer des atmosphères sans avoir un dispositif scénique trop lourd. Et donc à l'antenne, c'était la metteur en scène Mariam Clément. C'est la fin de ce journal. Merci Jean-Marc. Merci Jérôme. La prochaine édition, demain, 19h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada